S'agissant d'abord des services municipaux, il est clair que seront appliquées de manière stricte les consignes du gouvernement, les crèches, les écoles seront bien évidemment fermées au public. Pour les crèches, comme on a appliqué la règle, c'est-à-dire que nous avons fermé les crèches, et pour les assistantes à domicile, il n'y a pas une concentration d'enfants, donc là on n'a pas de consignes particulières. C'est assez compliqué pour certaines familles, puisqu'il y a des familles qui sont amenées à venir quotidiennement voir leurs parents, donc il peut y avoir quelques dérogations qui sont accordées sur des situations très spécifiques, notamment les fins de vie, où là il y a des dérogations qui ne peuvent être accordées que par le directeur de l'établissement lui-même. Les gens ont plutôt compris la mesure, c'est d'autant plus facilité que c'est une mesure nationale, donc les conséquences, tout le monde les a. Les enseignants continueront à assumer à distance leur mission d'enseignement. Concernant les équipements municipaux, sous réserve de modification de la liste ou de complément de liste par les instructions de l'État, à l'heure qu'il est, nous avons décidé la fermeture, à partir de lundi matin et jusqu'à Nouvel Ordre, de la médiathèque, de la Cité des Arts, des gymnases, et l'agglo a de son côté décidé la fermeture de la patinoire et de la piscine. Les stades, bien que l'ensemble des fédérations annulent les pratiques sportives les unes après les autres, resteront ouverts et accessibles au public. Concernant le fonctionnement des services municipaux, Le recensement des employés parents qui rencontreront des problèmes de garde des enfants à partir de lundi matin est en cours et nous aurons en fin d'après-midi, comme la plupart des entreprises sont d'ailleurs en train de le faire, une vision plus exacte de ce que nous pourrons maintenir comme service. Il ne sert à rien de téléphoner, il est plus utile de consulter le site de la ville et de réserver la communication téléphonique véritablement pour les cas particuliers. Nous allons tout mettre en œuvre pour que, bien évidemment, les services de base qui sont les services de solidarité, qui sont les services d'hygiène, c'est-à-dire voirie, enlèvement des ordures ménagères, etc., continuent à être assurés dans les meilleures conditions possibles pour l'ensemble de la population. Le carnaval de Chambéry-le-Haut demain est annulé, de même qu'est annulé le championnat de France de Twirling, qui devait avoir lieu demain, Twirling-Baton, qui devait avoir lieu demain. C'est la fédération qui l'a annulée. Concernant les réunions publiques de la semaine prochaine, j'aviserai avec les candidats qui auront accès au deuxième tour pour avoir une conduite homogène entre les différentes listes. Concernant les bureaux de vote, nous allons appliquer strictement les consignes du gouvernement. Ça veut dire que par rapport à l'architecture habituelle des bureaux de vote, les électeurs vont voir quelques changements, notamment dans la manière dont seront configurés les isoloirs. Pour éviter de toucher les rideaux, les isoloirs ont été tournés de manière différente pour garder la confidentialité. Du scotch va être placé au sol pour respecter les distances réglementaires. Du personnel supplémentaire équipé d'une chasse-luble rouge sera chargé de réguler les flux à l'extérieur. C'est-à-dire que les files d'attente au bureau de vote n'auront pas lieu à l'intérieur du bureau de vote, mais elles auront lieu à l'extérieur des bureaux de vote. Ce n'est pas une consigne obligatoire, c'est une préconisation. Donc il sera indiqué aux électeurs qu'ils peuvent se laver les mains quand ils rentrent et ils sortent du bureau de vote. Chaque bureau est équipé de points d'eau à proximité, de savon, puisque c'est encore le plus efficace. Est-ce que les personnes âgées vont ne pas aller voter ? Est-ce que d'autres tranches de population ne vont pas aller voter ? Je n'en sais rien. Ce qui est clair, je ne vais pas vous le cacher, c'est que nous avions des listes d'assesseurs qui étaient déjà difficiles à obtenir, puisque dans les délais, seules deux listes avaient donné des assesseurs et qu'on a un certain nombre d'assesseurs âgés en particulier qui, depuis ce matin, se désistent. Ça amène une part d'incertitude sur les élections qui, à cette heure, ne peuvent pas être quantifiées. qui, à cette heure, ne peut pas être qu'il y a un certain nombre d'assesseurs âgés en particulier. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada